Et vous aimez ça les émissions de cuisine à la télévision ? Vous êtes client vous regardez ou pas ? Non ça me donne envie de dégueuler parce que ça donne envie de dégueuler quand on parle trop de nourriture on a envie de dégueuler ça me donne envie pour ce que mange des nausées c'est que ça cette saloperie qu'elle est en train de faire les pâtissiers tous ces cons qui font des pâtisseries non mais la petite de la 2 sauf évidemment maintenant elle vend des affaires vous avez regardé cette émission à faire conclue ? Je ne comprends pas si vous voulez certaines émissions je ne les comprends pas je ne comprends pas quel intérêt parce que si le type qui veut vendre il n'y a qu'à aller dans une salle des enchères qu'est-ce que vous voulez qu'il regarde à la télé quelqu'un qui vend quelque chose ça n'a aucun intérêt en fait ça vous a pas capturé ? Non mais je trouve ça complètement con surtout que Sophie est une fille très intelligente moi je l'aime beaucoup mais elle en fait un peu beaucoup parce qu'après le matin elle est déjà là après l'après-midi après maintenant le soir peut-être Et puis en plus le bonheur dans le prêt c'est une... bon je ne vais pas dire ce que c'est mais bon... Ici dites-le ! Ça ne vous plaît pas trop l'amour est dans le prêt ? On fout un peu du bonheur dans le prêt je crois que dans un prêt on ne peut pas avoir de bonheur déjà pour commencer je ne vois pas pourquoi Bah là ce sont les agriculteurs qui cherchent l'amour la télé se met à leur service Oui oui Non ? Ça c'est pas votre truc Philippe Pétain faisait ça Ah non je ne crois pas que ce n'est pas le même concept là définitivement Alors du coup on va enchaîner Vous êtes vous-même un grand romantique Ça je dois dire qu'on ne nous l'a jamais fait Ça on n'avait pas fait l'amour est dans le prêt Pétain je dois dire que ça c'est la première fois Bah c'était... bah à l'époque c'était ça pendant la guerre pendant qu'il y avait Pétain il faisait toujours des histoires sur les paysans et tout ça sur les... bon enfin bref Le matin si vous voulez sur France 2 il y a une saga enfin une espèce de... Ils auraient des vies Voilà c'est chiant ça C'est vrai ? Oui alors là c'est vraiment chiant et on est obligé de le supporter Ça nous saoule ça parce que les jeunes gens sont toujours beaux On dirait des mannequins qui sortent de je sais pas où Et les filles ont l'air cons comme un balai Et alors elles sont ou blondes ou brunes mais avec un air bêta Oui bah il y a surtout sur MW9 il y a quelque chose de gratiné c'est les jeunes femmes qui sont pas si jeunes que ça d'ailleurs Et qui sont avec des espèces de petits marlous de petits types qui sont en short etc sur une plage Ah bah il y a plein de choses sur W9 il y a les marissayers par exemple de W9 Alors ça c'est vraiment la connerie Alors la connerie les femmes sont aussi cons que les hommes là dedans C'est à dire ils sont cons comme des bêta Mais cons, 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 cons Alors on regarde ça mais c'est pas possible qu'ils soient aussi cons Mais oui D'anciens politiques peuvent apporter quelque chose au débat à la télévision D'anciens politiques ils devraient aller se coucher c'est fini Qu'est-ce que vous voulez qu'ils foutent maintenant ils sont complètement out Plus belle de la vie c'est ma bête noire Pourquoi ? On est bien tombé Parce que c'est quelque chose d'épouvantable Qu'est-ce qui vous plaît pas dans Plus belle la vie ? Y'a rien du tout C'est à dire que tout ce qui se passe est attendu c'est comme dans scène de ménage C'est la même chose c'est le même genre de truc C'est à dire c'est un abrutissement de la ménagère de 50 ans Alors bon Elles ont pas toutes 50 ans les ménages heureusement Il y a une espèce de ce soir tous les soirs je vais voir ça on baisse pas tous les soirs On m'a collé avec lui dans un cabaret il parlait pas français moi je parlais anglais donc j'ai parlé avec lui pendant trois heures deux trois heures il m'a rien dit d'intéressant Il était con quoi Je le redis mais c'est un brave type attention Con on veut pas dire forcément un con Ça dépend comment on prend le mot con Mais précisez parce que c'était con comme un cigare Un cigare c'est con Et puis surtout qu'il ressemble un peu à une gravure pour des dentifrices un peu C'est à dire il a un visage Tom si tu nous écoutes Complètement Un visage pour un dentiste quoi C'est quelque chose c'est un mystère Parce que celui là il m'a jamais invité Ah bon ? Pourtant vous seriez très bon Il adorait Il m'a jamais invité Depuis qu'il fait des émissions il n'a jamais été invité A n'importe quelle occasion Même quand j'étais direct président du festival de je ne sais quoi N'importe quoi il ne m'a jamais invité Et pourtant vous seriez même un excellent chroniqueur vous savez Mais peut-être Mais lui je ne sais pas ce qu'il ne m'aime pas On lance un appel Cyril Il n'y a pas pensé Si vous nous écoutez Il faut appeler Jean-Pierre Mouki Mais invitez mais invitez pas Bon enfin c'est pas grave